L'art c'est de la publicité, disait Andy Warhol. Dans ce cours, on verra différents aspects de l'histoire de l'art. Toujours avec en arrière-plan l'idée de la communication. J'aime bien l'idée de créer des passerelles entre l'art et la communication. L'art est de plus en plus conceptuel. Le savoir-faire, c'est dans la publicité qu'on le retrouve aujourd'hui. L'histoire de l'art, ça doit rester vivant. C'est quelque chose de vivant, ça ne peut pas se résumer à la joconde. Moi j'insiste beaucoup sur l'idée de savoir-faire. Et puis c'est vrai qu'avec le début de l'art moderne et l'impressionnisme, tout bascule. Il y a l'aboutissement formel de Malevich, et puis la grande rupture conceptuelle de Duchamp. Il y a les jeux visuels de Magritte, et puis évidemment l'arrivée du pop-art. Aujourd'hui je suis consultant en communication. J'ai été longtemps directeur de création pour des agences internationales, Publicis, TBWA, Avas. Inutile d'assister, tu ne sortiras pas ! C'est ton père et moi qui sommes deux sortis ce soir. Mais c'est pas juste, toutes mes copines sortent samedi soir. Il faut sortir, il faut voir les oeuvres. En vrai, avoir un contact direct, ça doit rester vivant tout ça. Ensemble, on fera des visites d'expositions, de festivals, de foires internationales d'art comme Art Basel. Je pense qu'à l'ère du digital, c'est des expériences très formatrices. Voilà ce que vous apprendrez avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada